C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 J' journey to die. C'est ça. C'est ça. loi parce que nous connaissons ici que le peuple n'est pas tous qui ont utilisé la loi pour diriger le pays. Nous avons fait quatre semaines parce que nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas parlé du tout. C'est parce que Djazat a bien marché. Nous avons fait des sondes, manger avec des sondes, gaz avec des sondes. Nous avons été occupés de travailler en agriculture, d'installer des pompes, des semences pour remonter à l'agriculture du pays et continuer à manger, produits manger parce que c'est manger qui descend de manger. Alors nous sommes obligés de ne pas passer aux ministres aujourd'hui, bien que nous n'avons pas parlé avec la presse, mais nous sommes là, nous sommes obligés de retourner avec nous, parce que nous n'avons pas de connaissances. Nous sommes là ainsi que nous sommes, mais c'est en pile parce que nous avons accepté d'ouvrir l'événement d'aujourd'hui. La loi est dure, mais c'est la loi. Malheureusement, malheureusement, quel que soit le monde, que c'était moi-même comme premier ministre, que c'est le ministère, que c'est l'entrepreneur, que sont commerçants, depuis où on fasse la loi à la loi bien avant. Malheureusement, c'est ça. Donc, monsieur le ministre, c'est un cap de pouvoir. Mais je veux dire à la ministre, qui est d'abord, on le me dit que c'est ici, ce qui est, c'est un support de pouvoir. Il fait partie de la Québec. Est-ce que vous m'a estimé que c'est toujours la ité d'un projet de Paris? Désolé, ça a produit l'imagination pour le monde, même tout le monde qui n'a pas de connivance avec la gang et le président Jovenel non plus n'a pas de connivance avec la gang. Il y a l'absence de l'État, et malheureusement c'est sacré, l'absence de l'État qui fait des nègres qu'a érigé ou un chef gang pour avoir occupé des zones pour dire ça qu'a fait, ça pas qu'a fait. Mais là où se fait bande, c'est tout le temps sur l'évalu. Bon, y'a avec Gosam, y'o non pas qu'y comprenne que ça, c'est le 7 octobre-là, j'oui anniversaire, même, ou choisir, c'est nous-mêmes y'on a besoin de protection, mes bouses. Alors monsieur le point ministre, vous avez éloigné le fonds, vous avez un beau adieu au métropole. Tentative d'assassinat, ministre Kofi dénonçait récemment, vous êtes revenu à la charge. La justice dans tout ça, est-ce qu'elle nous prévrape que vous êtes prête contre vous nous dit qu'il est fait tentative ? Pas occupé, le commissaire du gouvernement l'a déjà saisi des questions et l'a pas passé. Vous avez identifié maintenant ? Qu'est-ce qu'on a identifié le gouvernement ? Qu'est-ce qu'on a identifié ? Sont-jeknong ? Et, nos peuples sont les plus tôt. Les plus tôt sont les plus tôt. Parce que si les plus tôt sont les plus tôt, ils se sont en prison pour 101 jours, 100 jours passés, ils ne peuvent pas passer. Qui a-t-il fait un dollar ? Qui a-t-il fait un dollar ? 1, 2, 3, 4, qui a-t-il fait un dollar ? Les spéculations, je suis sûr que ça vous voulez dire. Les dollars sont... Les dollars sont des jacks. Pour les gens qui sont mécaniques, ils sont bien, ils sont bien, ils ont bien. Ils ont bien, ils ont bien. Et puis ils vont en l'air net. Et puis, nous ont juste pris des... comme jacks-là ! C'est l'huile, nous nous allons juste retirer du caroutchouc et puis l'huile tombée, et puis l'huile dessine. M. le Ministre, nous avons pu faire un petit peu à la base, car nous avons fait 5 guillères. 5 guillères, 5 guillères, seeming... est ce que si hymane déjà non... vous un poco de apareix tout le monde est là josé tacis tacis Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Monsieur le Secrétaire Général de la Primature Madame la directrice de cabinet du Premier ministre Monsieur le Secrétaire Général de la Primature Monsieur les policiers, Monsieur le Secrétaire Général de la PNH, Monsieur le Secrétaire Général de la PNH, en vue de la signature du contrat avec le Centre de Santé Hôpital Bernard Meuse, pour concrétiser la volonté de la PNH, de fournir un soutien sans fin à l'institution républicaine qu'est la police stationnale d'Haïti, l'un des bras armés de la PNH, l'un des bras armés de la PNH, garantissant l'effectivité du monopole de la violence légitime. En ma qualité de ministre de la justice et de la sécurité publique, je sais à quel point les discussions étaient vives relativement à la question de prendre aussi en compte ou non le personnel non intégré à la hiérarchie, à la question du nombre de dépendants à prendre en charge pour les policiers et surtout à la question de la nécessité de donner ou non seulement des soins d'urgence ou à la fois des soins d'urgence et des soins réguliers de santé aux policiers. Par-dessus tout, on a pu s'entendre sur l'essentiel et aujourd'hui, c'est le grand jour. Cette cérémonie de scieature de contrat témoigne de notre détermination de mieux protéger nos policiers contre les aléas de la vie, liée surtout à l'exercice d'une mission sacerdotale et particulièrement difficile, celle de protéger et servir les vies et les biens sur tout le territoire de la République. En ma qualité de ministre de la justice et de la sécurité publique, personne responsable de ce marché public, je demande aux responsables de ce centre de santé de prendre toutes les précautions nécessaires afin que les intérêts de l'État soient protégés dans le cadre de ce contrat. Par ailleurs, en attendant d'avoir un système national d'assurance fonctionnant efficacement et à plein régime en vue de la protection sociale des policiers, je tiens à remercier publiquement les responsables et le personnel de soins de l'hôpital Bernard Meuse qui ne se font jamais faire prier pour offrir des soins d'urgence de qualité à nos policiers qui en ont besoin. Chers policiers, policiers, je vous exhorte à rester professionnels en toutes circonstances et à ne pas céder au caprice des uns et des autres tandis que l'administration Mouillou est en train de se mettre en carte pour renforcer les capacités de l'institution à laquelle vous appartenez. La PNH est une institution républicaine. Les gouvernements se succèdent. Les membres de l'opposition politique passent. Mais la police nationale d'Haïti demeure. Soyez donc vigilants et continuez à remplir votre mission avec science et conscience. Vive la démocratie, vive les valeurs républicaines. Merci. Madame la directrice de cabinet du Premier ministre, Monsieur le Secrétaire général de la Préventure, Monsieur l'inspecteur en chef de la police nationale d'Haïti, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Je vous remercie à l'inspecteur général qui, malgré ses multiples occupations, nous donne de sa présence. Merci Monsieur le Secrétaire général. Mesdames et Messieurs les regardés de la PNH, Mesdames et Messieurs les responsables de l'hôpital de la Rameuse, Mesdames et Messieurs les cadres de la Prémature, Mesdames et Messieurs les membres de la presse parlée et télévisée en ligne, Distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi une immense satisfaction de nous réunir ici aujourd'hui pour enfin conclure un protocole d'accord et un contrat de service de soins de santé, mais je pourrais dire de soins d'urgence au profit de nos policiers. Cette satisfaction est due au fait de parvenir enfin à l'aboutissement de négociations avec l'hôpital de la Rameuse et le processus d'élaboration de ces documents initiés formellement depuis mars 2020. Il ne se passe qu'une semaine sans que le chef de l'Etat, En Excellence Jovenel Moïse, par mon dame, coté, contrasat ou policier. Et j'ai voulu et pensé pouvoir le faire rapidement. Pourtant, la réalité de l'administration, que ce soit de l'hôpital de la Rameuse et le respect des règles de la procédure, ont contraint à suivre un cheminement qui a mis à nu les manquements administratifs autant du côté de l'Etat et du privé. Il a fallu disposer d'une bonne équipe à la rume nature, rigoureuse, compétente, ayant le sens du bien commun pour être là aujourd'hui avec la satisfaction personnelle d'aboutir à une réponse à un besoin urgent qui soit viable et fiable. Mesdames, Messieurs, Nos policiers se trouvent en première ligne pour garantir la sécurité des vies et des biens, la sûreté des institutions, l'ordre et la paix publique. Ils sont sur tous les fronts, et ceci à la fois dans la lutte contre la criminalité, la délinquance, l'incivilité qui ronge notre société. Ils facilitent l'exercice de nos droits fondamentaux comme vivre, circuler, travailler, dormir en toute tranquillité, etc. Ils sont en conséquence les premiers agents de l'Etat exposés à toutes sortes de dangers et à faire l'obligation de leurs personnes et de leurs familles pour nous protéger et servir. Le risque d'être victime d'accidents de travail est le plus élevé chez eux, avec en suite des menaces constantes sur leurs intégrités physiques, ce qui amène l'Etat, en conséquence, à prendre en compte cet état du fait et leur offrir tout au moins le minimum décent de conditions de travail et de vie. des soins de santé avec droit aux besoins constituent une de ces conditions auxquelles ils ont droit et méritent. Il convient ainsi de s'assurer en toutes circonstances de la prise en charge de l'intégrité physique dès lors qu'elle est atteinte. Consciente de cela et compte tenu de la faiblesse de notre système sanitaire, le gouvernement a décidé de conclure un contrat avec l'hôpital d'Ernambus qui dispose de la capacité à répondre entre autres aux soins d'urgence que nécessitent les traumas auxquels s'exposent assez souvent nos frères policières et policiers. Nous reconnaissons les limites de cette démarche, dans le sens que l'hôpital d'Ernambus se situe à port au presse, mais toutefois cet accord oblige que l'hôpital d'Ernambus met en œuvre la prise en charge avec d'autres partenaires sanitaires, même des cas les plus reculés à travers le pays, et l'organisation des transports de policiers malades conjointement avec la Direction générale de la police nationale. En outre, cet accord contemple la possibilité d'engager l'expertise de l'hôpital d'Ernambus a aidé à mettre en place le système de gestion aboublié de l'hôpital de la PNH en cours de finalisation. Il est important de noter que cette offre de santé ne s'adresse pas uniquement aux policiers. elle s'étend et bénéficie également à quatre dépendants directs de chaque policière et de chaque policier, qu'ils devront désigner suivant les conditions déjà fixées. Il s'agit aussi de soulager les policiers des fardeaux de soins de santé et du souci que représentent les coûts énormes dans leur budget pour leurs siens, qu'ils ont sous leurs responsabilités directes. M'a profité remercier les représentants et dirigeants de l'hôpital d'Ernambus. Ces salles d'Acaré dont le PPP sont partenariats publics privés et j'espère que d'autres partenariats suivront avec d'autres secteurs de la société civile et de la vie nationale. Mesdames et messieurs, faut-il souligner que le gouvernement reste en même temps préoccupé par le dysfonctionnement et l'inefficacité de l'assurance santé et du décès offert aux fonctionnaires. Nous prenons note des plaintes de l'assurance au Fatma entraînent les frustrations qu'il cause. Le gouvernement, sous l'égide du Président de la République, est à la recherche de la bonne formule qui puisse satisfaire les bénéficiaires et les fournisseurs de soins de santé. C'est donc un grand chantier où ouvre le gouvernement dans ce domaine. J'engage à ce sujet le directeur du cabinet et le secrétaire général de la Prémature a activé une tasse forte sur ce dossier qui doit faire ses recommandations au plus tard au mois de décembre de cette année. L'accord avec l'hôpital des Rameuses ne remplace nullement l'assurance au Fatma qui continuera d'exister également pour les policiers. Il vient apporter un plus en faveur de nos vaillants policiers afin de suppléer un manque important en réponse aux risques énormes qu'ils encourt tous les jours dans leur travail. A la PNH et aux policiers, je salue le courage et l'abnégation que vous faites preuve dans votre travail, si compliqué et difficile. Le gouvernement est sensible à vos sacrifices et met tout en œuvre pour satisfaire vos recommandations, du moins vos revendications. Je veille personnellement dans le cadre du CSPN, qu'elle soit toujours sur la table des débats et des décisions. Je vous rappelle que le directeur général de la police arrive chaque jour à bien porter le flambeau pour défendre vos droits et vos intérêts. Comme je l'ai indiqué à mes reprises, il nous prend du temps, des sacrifices et de la patience pour construire. Je vous demande de renforcer la vigilance pour maintenir la sécurité, de briser la chaîne de destruction afin de faciliter la réalisation des travaux qui puissent permettre de changer les choses. Plus que jamais, la République compte sur votre professionnalisme, votre engagement et le sens de votre discipline pour relever le défi de la sécurité pour laquelle vous vous êtes engagés dans la PNH. Quoi qu'il en soit, il appartient à chacun d'agir suivant les règles et le code de déontologie de la PNH et de la fonction publique. La sérénité, l'intelligence, l'application et l'observation de la loi et des règlements doivent constituer votre boussole dans tout ce que vous devez entreprendre, aussi bien pour vous-même que pour la collectivité tout entière. Bannissez et écartez-vous de toute déviance que ne pourra vous conduire qu'au rejet de la société et de la déconsidération et à la perte. Aucun projet personnel ou collectif, aucune action ne sera acceptée et tolérée s'il porte dommage à autrui et aux institutions que vous avez l'obligation de protéger. La pratique consiste à s'attaquer et à détruire les biens publics et privés au nom de ses revendications personnelles et égoïstes, criminelles et inacceptables. Surtout quand elle a lieu par des agents de l'ordre public et faite en son nom. Ne soyez donc pas les bergers qui dévorent les moutons, qui détruisent les bruits.